Le Maroc a réussi son pari hier après-midi à Doha. En battant le Canada, Walid Regragui et ses hommes terminent en tête de leur groupe devant les vice-champions du monde croate, éliminant du même coup la Belgique 3e du dernier mondial. Un véritable exploit pour les Lyons de l'Atlas, qui ne tremblent même pas à l'heure de se mesurer en 8e de finale aux Espagnols, eux-mêmes surpris hier soir par le Japon. Autre sensation de ce premier tour de Coupe du Monde. Au Maroc, comme après le succès contre la Belgique, la foule est descendue dans la rue, comme ici à Salé, la ville voisine de la capitale Rabat. Le peuple du royaume shérifien vit une Coupe du Monde enchantée et se met à croire en la prophétie de Samuel Eto'o, le Camerounais, qui avant la compétition voyait les Lyons de l'Atlas en finale du mondial. Je suis tellement heureux de cette victoire, je suis heureux de cette qualification, pour toute notre génération qui vit cette épopée, comme celle de 1986 dont mon père me parlait tant. J'espère que ça va durer, on en a vraiment besoin. Les joueurs ont été à la hauteur, ils ont l'opportunité d'aller loin dans ce mondial. Bravo à Régragi, bravo à toute l'équipe. Bonne équipe, vive le Maroc ! Après une nuit de célébration, prochaines émotions dès mardi prochain, avec ce huitième explosif contre l'Espagne, la voisine méditerranéenne. Méditerranéenne.